Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, une petite vidéo d'une mise à jour de ce qui s'en vient. On est en juin 2019. Modern Horizon vient de sortir. Vous voyez des vidéos de boîtes sortir sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder quelques petits sujets. On va commencer avec le Monarque, notre format Monarque, notre format à nous, Singleton, avec un Plainswalker, un petit peu comme Old Breaker qui est en train de gagner en popularité. On s'est ajusté, on s'est rencontré, la gang, je ne peux pas dire le comité, mais la gang. Puis, on a discuté de Old Breaker, de Monarque. Puis, on a adopté, on a adopté la banlist de Old Breaker en Monarque. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait les 41 cartes de Commander qui étaient dans la banlist. On utilisait la même banlist que Commander. Ce qu'on a fait, vu que Commander avait 41 cartes de bannis, Old Breaker avait 41 cartes de bannis, mais il y en avait 10 qui étaient différentes d'un format à l'autre. Nous, ce qu'on a fait, on a regardé les cartes, on en a discuté un peu. On a fait une banlist de 51 cartes. Comme ça, c'est un deck de Monarque peut être transféré en Old Breaker. Un deck d'Old Breaker ne peut pas nécessairement être transformé en Monarque. Je m'explique. En Monarque, nous, on respecte l'identité du Plains Walker en plus de la couleur. Tandis qu'en Old Breaker, si tu as un deck avec ton Old Breaker, c'est Jayce, tu peux avoir dans ton deck Kasimina. Nous, en Monarque, tu peux pas. Tu peux juste avoir des Jayce. Mais le passé de Monarque, Old Breaker, tu choisis un sort qui devient ton sort signature. Tu as ton Plains Walker déjà. Monarque, c'est 30 points de vie. Old Breaker, c'est 20, mais pas beaucoup de différences à partir de là. Ce qu'on a fait, c'est que maintenant, la banlist de Monarque, c'est 51 cartes. Elle est disponible au complet sur le site web que le lien est dans la description en bas. Vous le voyez aussi apparaître ici, mais il va être dans la description en hyperlien. C'est 51 cartes. Au lieu de 41 Old Breaker ou 41 Commander, nous, on les a mixés, simplement. Il n'y a pas de grosses différences. Expropriate, High Tide, Ad Noseum, Line Ice Diamond, Manacrypt, Managazer, Manavolt, Nature à l'Ordeur, Shady De-Gifted, Solaring, qui se sont rajoutés à la banlist. Ensuite de ça, London Mulligan va être officialisé avec la sortie de Core 2020. On va aussi l'adopter en Monarque. On va adopter le London Mulligan. C'est sûr que ça va rendre des cartes comme les Lines que vous voyez apparaître à l'écran, les Lines of the Void, les Lines of... voyons, j'ai un plan de mémoire. Anticipation, puis Saint-Denis. Ainsi que les autres, les Lines, moins populaires un peu, mais tout ce qui est les Lines, ce qui est Serum Vision, ce qui est Gemstone Cavern, vont prendre un de l'importance, puis deux probablement encore plus de valeur avec le London Mulligan, puisque tu vois plus de cartes. Je rappelle vite vite le London Mulligan, c'est que tu piges ta main de 7 cartes. Quand tu mulliganes, tu repiges 7 cartes, mais tu en remets une parfois que tu mulliganées entre ta librairie. Ça te permet de revoir encore 7 cartes, et non pas 6, 5, 4, 3 comme dans le temps. Core 2020 s'en vient. On a vu le box art. Je vais vous montrer ça à l'écran avec Shandra qui se bat contre un esprit. J'espère, j'ai hâte de voir le Core. Moi, je n'avais pas détesté le 2019. Je n'ai pas dit que je l'aimais tant que ça, je ne l'ai pas détesté. Je trouvais qu'il y avait quelques bons reprins dedans, ciblés. Scape Shift, Crucible, je trouvais que c'était des bons reprins. J'espère qu'avec Core 2020, ils vont faire quelque chose de pas pire aussi. Après ça, ils vont nous annoncer le New World. Là, on rentre dans les spéculations. Je vais m'amuser à faire quelques prédictions. Mettez-moi dans la description vos prédictions, ou si vous pensez que je suis dans le champ, ou si vous pensez que j'ai raison, ou c'est quoi vos prédictions. Ils devraient annoncer le Nouveau Monde qui va être la série de cet automne. J'imagine tout de suite après Core 2020, qui s'en vient d'ailleurs déjà le mois prochain. Les spoilers devraient commencer bientôt. Je pense, je pense, et ça c'est ma prédiction personnelle, qu'on va aller vers un monde viking qui va jouer avec des snow-covered. Je pense pas. Ils ont sorti trop peu de snow-covered, de snow-cratures, de snow-card en fait, dans Modern Horizon. Ils ont pris la peine de nous faire des snow-full art. Puis je pense qu'il y a trop peu de snow-card dans Modern Horizon encore. Je pense qu'on va aller visiter soit Kaldheim ou Vala, puis que ça va interagir avec les snow. Modern Horizon, ce qu'ils ont sorti, n'aura pas d'incidence sur le standard. Mais ce qui va sortir, d'après moi, dans le New World, va avoir une incidence sur le Modern et le Commander. Fait que je pense que c'était une préparation au prochain World qui serait plus de ATEM viking. Je pense aussi, il y a une autre spéculation, que l'année prochaine, sensiblement à pareille date, on va avoir Modern Horizon 2. Je pense, d'un, moi je pense que Modern Horizon, c'est une bonne idée. Je trouve que je regrette. J'ai pas de regret à avoir. Je trouve ça plate que ça coûte plus cher qu'un set normal. Je pense que ça devrait coûter la même chose qu'un set normal, standard. Ils ne devraient pas pricer la valeur de la boîte au power des cartes. Parce que faire imprimer un carton ou un autre carton, ça leur coûte le même prix, on s'entend? Puis le design d'une carte aussi. Surtout quand c'est des reprins, ça coûte moins cher. Ils ont pas de vrai design à payer. Mais bon, je trouve que le seul drawback de Modern Horizon, c'est que la boîte coûte pratiquement quasiment le double de l'autre. Mais si je fais fi de ça, je trouve que c'est une excellente idée de sortir. Ça permet justement d'imprimer des cartes qui ont un power level un peu plus élevé pour le Modern, pour le Legacy, Vintage, Commander, Old Breaker, Monarch, name it. Ça permet de designer des cartes qui sont en dehors du standard, qui serait trop forte pour le standard qui pourrait breaker le standard. Pourquoi Modern Horizon 2? Sur quoi je m'appuie? Je pense que c'est un set qui va bien marcher. Les Canopy Land, il en reste 4 à imprimer. Je pense que le prochain set, appelons-le Modern Horizon 2, va avoir des reprints de Modern. Contrairement à Modern Horizon 1 qui avait aucun reprint. Je pense que le 2 va avoir des reprints, dont probablement le Horizon Canopy, ainsi que les 4 autres Canopy Land qui n'ont pas fait encore. Je pense, comme ils n'ont pas complété le cycle de Sword, je pense qu'ils vont compléter le cycle de Sword. Puis qu'on va avoir aussi d'autres famous à la Urza, mais dans les autres couleurs qu'on n'a peut-être pas eu encore. Il y a une séance entre Urza et Ayula. Je pense qu'on va peut-être avoir des threats, des petits bonbons pour les autres couleurs aussi. Vous pensez quoi? Pensez-vous qu'on va avoir un Modern Horizon 2? On va-tu avoir... On s'en va où l'an prochain? Cet automne, on va visiter quels plans? J'ai eu raison avec mon idée farfelue de viking snow-covered où je suis complètement dans le champ. À War of the Spark, ma prédiction, c'était Vern, le plane de Jace. Ils ont sorti des snow-covered dans Modern Horizon. Ils ont sorti des snow-carts, mais pas assez pour rien faire. D'après moi, ils nous enlignent vers ça. Vous en pensez quoi? C'est quoi votre idée? On s'en va où? Laissez-nous ça dans la description ci-bas. On va pouvoir voir bientôt, j'espère, qui avait raison, qui avait vu juste et qui était dans le champ. Donc, sur ce, petite vidéo bien courte. Bientôt, on va avoir, comme je l'ai dit, dans d'autres vidéos, on va updater des tech-decks. On va... des games de monarque qui s'en viennent. Il faut juste réunir tout le monde. Les decks sont prêts. Pas mal prêts. Il faut réunir le monde après ça. On va continuer à ouvrir du stock. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. On a essayé de faire une couple de... T'sais, on a tiré un petit peu à gauche, à droite. On a fait des vidéos de finances. On a fait... Laissez-nous savoir ce que vous aimez comme type de vidéos. Ce qui vous tente de voir. Nous, ça va nous aiguiller dans la bonne direction. On va regarder ce qu'on est capable de faire. Je vois par les vues des vidéos que les box openings et les deck tech, c'est pas mal ce qui pogne le plus. Fait que je vais essayer de... On va s'orienter vers ça. On va continuer vers ça. En fait, pas s'orienter. Mais si vous avez d'autres types de vidéos que vous voulez voir, d'autres idées, on va continuer. Il faut réenregistrer une série de cette review. On s'est rendu compte que les deux derniers urzots n'étaient pas bien filmés. Fait qu'il faut aller les reprendre puis continuer. Fait que c'est ça. Hey, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous remercie de vos commentaires, de nous écouter. Encore une fois, si on n'arrête pas de public, on ferait pas ça. Parler tout seul, parler à un mur, c'est plate. Nous, quand vous nous offrez des interactions, c'est ça qui nous fait triper, c'est ça qui nous drive à continuer. Fait que ne gênez-vous pas. Laissez-nous des commentaires, des idées, des suggestions. Puis on se revoit très bientôt. Hey, merci beaucoup. Bye bye.